Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Pour la première question ici, la courbe représentative de la fonction f définie sur R par f de x égale moins 2x au carré plus 3x moins 1 sur x carré plus 1 a mené pour asymptote la droite d'équation. Réponse A, x égale à moins 2, B, y égale à moins 1, C, y égale à moins 2 et D, y égale à 0. Donc en fait ici on a soit des asymptotes horizontales, soit des asymptotes verticales. Les asymptotes verticales, on les détecte si notre quotient ici a une valeur interdite. Or, dans notre situation, on peut affirmer que x au carré plus 1 est strictement plus grand que 0. Parce qu'un carré c'est supérieur ou égal à 0, vous allez rajouter plus 1, c'est-à-dire que x carré plus 1 est strictement plus grand que 0, votre dénominateur ne s'annule pas. Comme le dénominateur est-il du quotient ne s'annule pas, on n'a pas de valeur interdite, et donc autrement dit on n'obtiendra pas d'asymptote verticale. Donc la réponse A, on ne la retient pas. Donc maintenant il faut choisir entre B, C et D. Pour les asymptotes horizontales, en regardant le rappel, il suffit de calculer la limite soit en plus l'infini, soit en moins l'infini, et d'obtenir une valeur finie. Donc on va commencer par calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2x au carré plus 3x moins 1 sur x au carré plus 1. Nous sommes au voisinage de plus l'infini. Donc ici en fait lorsqu'on fait la limite au numérateur, on va avoir un infini. Au dénominateur on va avoir un infini, donc on a une forme indéterminée. Et donc dans cette situation-là, avec les polynômes, on va garder les monômes de plus haut degré. Donc en fait ici, la limite va être égale en plus l'infini par le monôme de plus haut degré au numérateur, donc moins 2x au carré, et au dénominateur, ça va faire x au carré. Parce que, ici la règle, au voisinage, là c'est la règle qu'il faut qu'on retienne, au voisinage de plus l'infini, et la même chose respectivement moins l'infini, on dit en mathématiques qu'un polynôme, un polynôme, donc ici on a des polynômes au numérateur et un polynôme au dénominateur, un polynôme est équivalent à son monôme de plus haut degré. Ça c'est la règle, lorsqu'on fait des limites, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini. Donc en fait ici on va garder le moins 2x au carré, et au dénominateur on va garder x au carré, et là maintenant on va simplifier. Parce qu'en fait on ne va pas calculer la limite, on peut simplifier. Donc ça c'est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, va de moins 2, ce qu'on a simplifié, et donc là comme on a une constante, et bien la limite c'est égal à moins 2. Et d'après le rappel, on voit ici qu'on a une limite en plus l'infini, le résultat est égal à moins 2, et donc là on a une asymptote horizontale. Donc il existe une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 2. Et donc si on avait appliqué le même raisonnement en moins l'infini, on obtiendrait la même réponse. Si on fait la même chose en moins l'infini, on va obtenir le même résultat. Donc ici, dans la situation proposée, et bien c'est la réponse C. Pour la deuxième question, soit f, la fonction définie sur R par f de x est égale à x exponentielle x au carré, la primitive grand f de petit m sur R, qui vérifie grand f de 0 est égale à 1, est définie par, nous avons 4 choix de primitives à vérifier. Et bien pour ce faire, si grand f est une primitive de petit f, et bien il faut que grand f prime de x soit égale à f de x. Mais nous, la première chose qu'on va vérifier, c'est la condition initiale, c'est-à-dire grand f de 0 est égale à 1. Autrement dit, je vais calculer grand f de 0 pour chacune des propositions du QCM, et je vais déjà regarder celles qui donnent 1. Celles qui donnent 1, on va les garder. Celles qui ne donnent pas 1, on les rejette. On commence par la première, grand f de 0. La grand f de 0 ici, ça fait 0 au carré sur 2, exponentielle 0 au carré. Mais ici, grand f de 0, ça fait 0 fois une exponentielle, donc ça fait 1 ici. Mais 0 fois 1, ça fait 0. Donc là, on a grand f de 0 qui est égale à 0. Ce n'est pas égal à 1. Ça veut dire qu'ici, c'est différent de 1. Ça veut dire que la réponse A, on la rejette. Ça ne peut pas être la réponse A. On essaye avec B, grand f de 0. Grand f de 0 ici, ça fait 1 demi exponentielle 0 au carré. On sait que exponentielle 0 au carré, ça va faire exponentielle 0. L'exponentielle 0, c'est 1. Donc ça fait 1 demi fois 1. Donc là, on a grand f de 0 qui va être en fait égal à 1 demi. Mais ici, ça, c'est différent de 1. Ça veut dire que la réponse B, on ne peut pas la garder. On enchaîne avec grand f de 0 pour la proposition C. Donc grand f de 0, ça va nous faire 1 plus 2 fois 0 au carré, exponentielle 0 au carré. Exponentielle 0 au carré, c'est exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1. D'accord ? 2 fois 0, ça va faire 0. 1 plus 0, donc ça fait 1. Et donc 1 fois 1, ça fait 1. Donc là, on a grand f de 0 qui est égal à 1. Eh bien, éventuellement, ça peut être la C. On va continuer avec la D. On fait ici grand f de 0 pour la D. Donc grand f de 0, eh bien, c'est 1 demi exponentielle 0 au carré plus 1 demi. On sait que l'exponentielle 0, c'est 1. D'accord ? Donc ça nous fait 1 demi fois 1. Donc 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Et 1 demi plus 1 demi, on a grand f de 0 qui est égal ici à 1. Eh bien, donc ça veut dire qu'on a deux possibilités de réponse. Et pour le moment, c'est soit la C, soit la D. Maintenant, nous, on va vérifier est-ce que grand f prime de x, c'est égal à f de x. Eh bien, il va falloir dériver la réponse C et la réponse D. Je vais commencer par dériver la réponse D. Pourquoi ? Parce que c'est la plus simple. Parce que celle-ci, il va falloir faire un u fois v. Donc c'est un peu plus long. Je commence par celle qui est plus simple. D'accord ? On rappelle, d'accord, que exponentielle u, exponentielle u, c'est u prime exponentielle u. Ça, on va en avoir besoin. Donc ici, ça donne quoi ? Eh bien, si on fait la dérivée, grand f prime de x, donc 1 demi, on va le garder. D'accord ? 1 demi, exponentielle x au carré. Donc x au carré, c'est u. Quand je vais le dériver, ça fait 2x. Donc c'est 1 demi fois 2x fois exponentielle x au carré. Donc j'ai bien appliqué la formule u prime exponentielle u. Ensuite, plus 1 demi, la dérivée de 1 demi, c'est 0. Donc il nous reste cette expression. Et donc, on voit bien qu'ici, 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc il nous reste x exponentielle et x au carré. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que c'est la fonction f de x. Donc on a bien f prime de x, la primitive, grand f prime de x, est égale à petit f de x. Et donc ici, dans notre situation, c'est la réponse D qui va fonctionner. Et on n'a même pas besoin de tester la C parce qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Donc là, on a raisonné par élimination. Ici, nous souhaitons déterminer la convexité d'une fonction en connaissant la représentation graphique de la fonction f prime. Et donc là, on va utiliser le rappel. Le graphiquement, nous connaissons f prime. Si on souhaite, à partir de f prime, de déterminer la convexité de f, il va nous suffire d'étudier les variations de f prime. Et à partir de là, on pourra définir la convexité de la fonction f. Donc ici, on va faire le tableau de variation de f prime. Donc la conjecture à peu près de ce tableau de variation pour f prime. Donc on travaille sur moins l'infini plus l'infini. Donc ici, on va mettre les variations de f prime. Et là, on obtiendra la convexité de f. Et après, on pourra donner la réponse proposée dans le QCM. Donc ici, la fonction, elle est croissante et après, elle devient décroissante. Donc elle est croissante jusqu'à approximativement, si on voit bien sur le repère, on va dire qu'elle est à peu près à 4. C'est une conjecture. On sait que c'est après 2. Donc 3, ça continue à monter. 4, ça a commencé, on va dire, à rester peut-être, à atteindre son extrémum ici un maximum. Donc on va mettre ici 4. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on sait que c'est au-delà de 2, même au-delà de 3 pour la suite au niveau des réponses. Donc là, on a f prime qui est croissante et ensuite qui devient décroissante. Et bien avec le rappel, si f prime est croissante sur un intervalle, et bien la fonction sur ce même intervalle est convexe. Donc f ici est convexe sur l'intervalle de moins l'infini à 4 et ensuite elle devient concave. Et donc, on va pouvoir définir maintenant la réponse par élimination. On voit que la réponse c est validée. Elle est bien convexe entre 0 et 2. 0, c'est ici. Et 2, c'est ici. Donc là, elle est bien convexe sur l'intervalle 0, 2. Et donc ici, on va garder la réponse c. Pour cette question, parmi les primitives de la fonction f définie sur r par f de x égale à 3 exponentielle moins x au carré plus 2, on souhaite savoir si les primitives sont toutes croissantes sur r, sont toutes décroissantes sur r, ou certaines sont croissantes sur r et d'autres décroissantes sur r, ou enfin toutes croissantes sur l'intervalle moins l'infini 0 et décroissantes sur 0 plus l'infini. Eh bien, ici, dans notre situation, on rappelle que, eh bien, si grand f est une primitive de petit f, cela signifie que grand f prime de x est égal à f de x. Nous souhaitons ici déterminer les variations de grand f. Eh bien, ça signifie en fait qu'on peut être amené à vouloir définir un tableau. Donc, on va supposer qu'on travaille ici sur r, donc moins l'infini à plus l'infini. On va avoir besoin, eh bien, du signe de grand f prime. Si nous connaissons le signe de grand f prime, on pourra obtenir les variations de grand f. Or, ici, on rappelle que grand f prime, c'est petit f de x, parce que grand f est une primitive de petit f. Or, ici, grand f, regardez, petit f, on le connaît petit f. C'est trois exponentielles moins x au carré plus 2. On est en mesure de pouvoir donner le signe de petit f. Et si on donne le signe de petit f, on aura automatiquement le signe de grand f prime. Et on aura ainsi les variations de grand f. Et donc, eh bien, pour tout réel x, on peut affirmer que exponentielle moins x au carré, c'est strictement plus grand que 0, parce que c'est une exponentielle. On va multiplier par 3, donc 3 exponentielle moins x au carré est strictement plus grand que 0. Et on va rajouter plus 2. Eh bien, ça veut dire, en fait, que f de x, on peut affirmer qu'f de x est strictement plus grand que 0. Et donc, si petit f de x est strictement plus grand que 0, alors, grand f prime de x étant égal à f de x, eh bien, le signe de grand f prime est également strictement plus grand que 0. Donc, ici, on a plus. Et donc, automatiquement, les variations de grand f, eh bien, c'est strictement croissant ici. Et donc, ça permet de justifier que la proposition parmi les 4 que vous avez, eh bien, c'est la réponse ici à. Pour cette question, on souhaite déterminer la limite en plus l'infini, eh bien, de 2 ln de x sur 3x au carré plus 1. Lorsqu'on regarde au numérateur, le 2 ln de x, ça fait plus l'infini, et le dénominateur, on va trouver plus l'infini. Donc, en fait, on a une forme indéterminée. Donc, en fait, ici, on a dans le cours les propriétés sur les croissances comparées. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on est au voisinage de plus l'infini, eh bien, la fonction la plus forte, c'est les exponentiels, suivie des fonctions polynômes, et enfin du logarithme. Donc, notre situation ici, ça veut dire que la fonction, entre guillemets, la plus forte, c'est le x au carré. Et donc, pour lever la forme indéterminée, je vais factoriser par le plus fort au numérateur et au dénominateur. Donc, en fait, ici, ça va donner la chose suivante. Eh bien, la limite, quand x tend vers plus l'infini, je vais factoriser par le plus fort au numérateur. Donc, c'est, je factorise par x au carré. Et donc, ça va nous faire 2 ln de x sur x au carré. Ainsi, je peux simplifier par x au carré. Ça me redonne le numérateur. Et au dénominateur, je factorise par x au carré. Donc, ça fait 3 plus 1 sur x au carré. Parce que si je développe, je retrouve le dénominateur. Une fois que je suis rendu ici, eh bien, je vais pouvoir simplifier par x au carré. Et donc, ici, on va obtenir limite quand x tend vers plus l'infini de 2 ln de x sur x au carré sur 3 plus 1 sur x au carré. Et donc, une fois qu'on est rendu ici, on va se rappeler une formule du cours. Eh bien, on a celle-ci. On sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance n et n, ici, est un entier. Eh bien, cette limite, c'est les croissances comparées. Ça donne 0. D'accord ? Et donc, ça signifie qu'au numérateur, la limite va faire 0. Parce que là, vous avez fois 2. Donc, ici, on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 ln de x sur x au carré. Là, on va trouver que c'est égal à 0. On va faire le dénominateur. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 plus 1 sur x au carré. Et donc, ici, on va trouver que c'est égal à 3. Et donc, enfin, par quotient, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à 0. Et donc, dans nos propositions, eh bien, la solution, la réponse, c'est la réponse D. Réponse D. Pour cette dernière question, on souhaite résoudre l'équation exponentielle 2x plus exponentielle x moins 12 est égal à 0. Donc, en fait, c'est une équation avec laquelle on va appliquer un changement de variable pour pouvoir déterminer le nombre de solutions. Donc, dans un premier temps, on sait que exponentielle 2x peut s'écrire exponentielle x de tout au carré plus exponentielle x moins 12 égale à 0. Ici, exponentielle a de toute puissance b, donc je le mets là, exponentielle a de toute puissance b, c'est exponentielle a fois b. C'est ce que j'ai appliqué pour transformer ici l'exponentielle x de tout au carré. Ensuite, on va faire un changement de variable. On pose, on va poser, grand x égale exponentielle x. Donc, l'équation va devenir grand x au carré plus grand x moins 12 est égal à 0. Donc, en fait, ici, c'est une équation du second degré. D'accord ? Donc, on va pouvoir utiliser le discriminant pour déterminer les solutions. Donc, delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, c'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 12. Donc, on va avoir delta ici qui est égal à 49. Et donc, on va avoir ensuite des racines. Donc, là, les racines, on a l'habitude de le faire. On va trouver comme première solution. Donc, c'est moins b moins racine carré de delta sur 2a. La deuxième, c'est moins b plus racine carré de delta sur 2a. Donc, ça, on connaît. Et donc, la première solution, eh bien, on va trouver que c'est égal à 3. Et la deuxième solution va être égale ici à moins 4. Et là, attention, il ne faut pas répondre que nous avons deux solutions. Tout simplement, pourquoi ? Parce que n'oubliez pas que nous avons fait ici un changement de variable. Et donc, on va remplacer grand x1 et grand x2 et bien, respectivement, par grand x. Par grand, par exponentielle x, pardon. Donc, ça nous fait exponentielle x est égale à 3 et exponentielle x est égale à moins 4. Et donc, pour la deuxième équation, ici, exponentielle x est égale à moins 4, il n'y a pas de solution parce qu'une exponentielle est strictement plus grande que 0. D'accord ? Exponentielle x est strictement plus grande que 0. Moins 4, c'est strictement négatif. Donc, ici, il n'y a pas de solution pour celle-ci. D'accord ? Or, pour exponentielle x égale à 3, on va le résoudre ici. Eh bien, exponentielle x égale à 3, on va pouvoir composer par la fonction logarithme de part et d'autre. Donc, ça va nous faire ici ln d'exponentielle x égale ln de 3. Or, ln d'exponentielle x, c'est x. Donc, ici, on obtient x est égale à ln de 3. Donc, nous avons une solution x égale à ln de 3. Pour celle-ci, il n'y en avait pas. Donc, au final, nous n'avons qu'une seule solution. Et donc, c'est ici la réponse C. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmath.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci. Merci. Merci.